Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir en compagnie de Pierre Maës et de Valentina Clémenté pour un épisode exceptionnel de notre podcast, une coproduction entre le podcast de Pierre Maës, le business des droits télé du foot et le podcast que nous menons avec Valentina, Calcio Espresso. Nous avions fait un épisode ensemble au mois de novembre pour parler de la situation des droits télé en Europe et particulièrement en Italie avec Pierre Maës et comme ça s'était particulièrement bien passé que l'actualité le mérite, nous avons décidé de faire cette coproduction. Bonjour Pierre. Bonjour Cédric, bonjour Valentina et bonjour à tous. Oui, je suis ravi que cet épisode aujourd'hui du podcast du business des droits télé du foot soit fait en coproduction avec le tien, Cédric et le tien, Valentina. L'idée de base c'était bien sûr de parler du nouveau deal italien avec Dazone qui a fait beaucoup parler, mais évidemment nous avons été un peu rattrapés par l'actualité. Nous avons évidemment envie aussi de parler de la situation en France où tout semble bloqué alors que les droits télé ne sont pas vendus pour les saisons qui viennent. Mais bien sûr, nous avons aussi été rattrapés par l'actualité galopante de la Super League de ces dernières heures. Cédric, je te renvoie ou Valentina, je vous renvoie le ballon. À vous de shooter en premier. Oui, juste je passe mon bonjour à tout le monde. Je suis ravie aussi de cette opportunité parce qu'on s'était trouvé très bien la dernière fois. Donc, c'est trouvé pour traiter l'actualité. Je pense que ça va être très, très intéressant. Et voilà, ce qu'on a vécu dans les dernières 48 heures, ça mérite de débuter sur ce sujet-là, je pense, Cédric. Exactement. Nous allons donc commencer par la Super League et puis ensuite, nous allons doucement glisser vers l'actualité des championnats nationaux et particulièrement l'Italie dont l'appel-l'offre n'est pas encore terminée, faut-il le rappeler. Et en France où l'appel-l'offre n'est donc pas encore lancée. Alors, cette Super League européenne qui est née dimanche à minuit et qui est plus ou moins morte donc mardi à minuit, même si elle n'est pas complètement morte puisque dans la nuit, la Super League a fait un nouveau communiqué pour annoncer la suspension et qu'ils allaient à nouveau travailler sur ce projet pour en quelque sorte améliorer puisque les problèmes de fond qu'ils ont soulevés existent toujours, bien sûr. Et justement, Pierre, pour commencer, qu'as-tu pensé de cette annonce surprise de la Super League, même si c'est un vieux serpent de mer qui date de plus de 20 ans ? Si tu veux, j'ai souvent déjà été interrogé sur la Super League, puisqu'évidemment la Super League a un lien direct avec les droits TV. Et j'ai toujours considéré que la Super League avait quelque chose d'inéluctable, qu'on allait un jour ou l'autre y arriver. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait eu une accélération dans le dossier n'est pas surprenant. D'ailleurs, ça a été communiqué tout à fait officiellement par les 12 clubs. Ils ont dit que les recettes des droits TV dans chacun des pays du Big Five européen stagnent ou sont en train de descendre. Et donc, nous voulons réagir à ça et nous voulons créer cette Super League qui sera apte à générer des droits TV plus importants. Sur le fond, ils ont 100% raison. Je rejoins complètement ce raisonnement. On va parler des résultats de l'appel d'offres italiens. On va parler de l'appel d'offres français à venir. Et on va aussi parler de l'Angleterre qui recule, qui aurait déjà dû lancer son appel d'offres pour les années 2022 à 2025, qui aurait déjà dû le lancer depuis le mois de février et qui a différé ça parce que le marché n'est pas bon. Ils savent bien qu'ils s'exposent à des offres assez basses de Sky et BT, les diffuseurs actuels. Il y a sans doute un problème au niveau financier parce que, comme on disait avant avec Cédric, on n'arrive plus à comprendre si c'est l'argent qui n'arrive plus au foot ou si c'est le foot qui n'arrive plus à couvrir l'argent dans le sens que les montants sont grandis entre les droits, l'argent donné aux footballeurs. Et de l'autre côté, il y a une passion qui diminue de la part des supporters parce qu'après, la réaction forte qu'on a vu des supporters, c'est qu'ils ne pouvaient pas apprécier cela. Je veux dire, la direction qui prend le foot, qui est toujours plus business, ça lève la passion. Donc, c'est aussi pour ça que, d'un côté, les recettes diminuent dans le temps. Peut-être, mais je crois que les réactions des supporters sont à la fois tout à fait dictées par l'émotion, par des souvenirs qu'ils ont de matchs et de compétitions qu'ils les ont enthousiasmés. Je crois aussi que les réactions des supporters, elles ne sont pas cohérentes. Le supporter de la Juve, il ne peut pas dire « mon club ne va pas dans la Super Ligue » et se réjouir du transfert de Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas compatible. Si tu te réjouis du transfert de Cristiano Ronaldo, ça veut dire que tu pousses ton club à dépenser beaucoup d'argent pour les transferts et les salaires du joueur. Et s'il doit dépenser cet argent, il doit aller le chercher quelque part. Et donc, si la Juventus constate que les droits en Italie chutent, les droits télévés chutent, il doit aller chercher l'argent ailleurs. C'est tout à fait normal. Et c'est les supporters, finalement, qui poussent Agnelli à le faire. Justement, on sent un petit peu de schizophrénie, ce qui peut se comprendre. Alors, des supporters, c'est normal, puisque tu le disais, il y a cette passion, mais aussi quand on a entendu les réactions de la classe politique de tous les pays, teintées d'un brin de démagogie, on peut dire. On ne traite pas le vrai problème, qui est effectivement que le football est devenu, et ce n'est pas nouveau, une vraie industrie, avec une économie qui pèse des milliards, qui fait vivre également des millions et des millions de personnes dans le monde. Et que cet aléa sportif qui fait tant peur à Florentino Perez, à Andrea Agnelli, on en reparlera tout à l'heure, mais Andrea Agnelli, peut-être que sa Juventus ne participera pas à la prochaine Ligue des Champions, en dehors de sanctions, puisqu'elle se retrouve à la quatrième place en Serie A et elle est à deux points d'être éjectée du top 4. Donc, tous ces points-là font peur au club. Alors, il y a de l'égoïsme de leur part, mais malheureusement, c'est le résultat seulement de cette bulle qui ne fait que grossir, non ? Oui, mais de nouveau, il faut se mettre à la place des clubs. Comme tu le dis très bien, les clubs, ce sont des entreprises, c'est un business qu'il faut gérer, donc il faut faire grandir les revenus et il faut les sécuriser surtout. Et effectivement, si l'exemple que tu prends est excellent, de la Juventus qui se retrouve menacée de ne pas participer à la prochaine Ligue des Champions, ce qui serait au niveau de leur finance une petite catastrophe, eh bien, on peut comprendre Agnelli qui dit « Moi, je veux sécuriser ces revenus qui viennent des compétitions européennes et donc je veux être sûr chaque année de participer à la compétition européenne, que ce soit une Ligue des Champions, que ce soit la Super League. » C'est simplement de la bonne gestion. Et d'un point de vue-là, je veux dire, la Juventus, il a totalement changé. Entre tous les clubs italiens, c'est l'unique qui a commencé vraiment en, comment dire, un schéma différent. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas à la Juventus Stadium, je veux dire, c'est tout sauf qu'un stade. Dans le sens, il y a tout et n'importe quoi à l'intérieur du stade. D'un côté, tu as l'hôtel, l'hôpital aussi, où tu peux te faire soigner par les médecins de la Juventus aussi. Je veux dire, donc c'est une expérience totale. Les foot et les plus en sport, c'est une expérience totale. C'est sûr. Prendre des revenus partout où ils se trouvent. Mais bon, on sait aussi que la majorité des revenus, encore aujourd'hui, vient des droits télé. Et c'est donc pour ça que le focus des dirigeants du foot, c'est sur les droits télé. C'est une évidence. Et ce qui est intéressant dans cette Super League, dans ce projet, c'est que des dimanches, lorsqu'il y a eu cette fuite de la part du New York Times, on parlait d'un groupe, justement, télé qui était prêt à mettre, on parlait de 3 milliards. On parlait de DAZN, peut-être. Alors, DAZN a démenti. Donc, tous les regards se sont tournés vers Amazon. Amazon a aussi démenti par en communiquer en disant qu'il tenait au football européen et à son incertitude. Est-ce que, selon toi, il y avait vraiment un groupe comme ça qui était prêt à rentrer dans ce modèle un petit peu à l'américaine de la Super League ? Non, je ne pense pas que cette Super League va remettre en question le fait de vendre les droits télé, territoire par territoire. C'est cette particularité aussi qui a poussé les droits télé vers des sommets. Le fait qu'on puisse aller faire jouer la concurrence dans chacun des pays du monde a fait qu'on a pu extraire le maximum de revenus. Un bel exemple, c'est la Première Ligue. Ils ont fait des appels d'offres dans chacun des pays du monde, effectivement, déclenchant ou stimulant la concurrence entre les opérateurs. Et ça leur a permis d'arriver à des sommes de droits internationaux complètement folles. Donc, moi, je ne crois pas à DAZN. DAZN n'a pas les moyens. On va en reparler, je pense, dans notre podcast ici. Amazon, oui, eux, ils ont les moyens. Ils font 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Alors, pour eux, 5 milliards de dollars ou 4 milliards d'euros pour s'offrir la Super League. Ils pourraient le faire. Mais si on se base sur leur stratégie jusqu'ici, ils font exactement le contraire. Ils regardent pays par pays, regardent s'ils souhaitent augmenter leurs abonnés à Prime Vidéo, puis regardent quels sont les droits disponibles, s'ils sont disponibles à un prix raisonnable, et puis ils y vont. C'est ce qu'ils ont fait en Europe depuis deux ans à peu près. Donc, on est très, très loin d'un achat global, aussi à ce prix-là, qui sera forcément. Mais je reviens, peut-être pour terminer sur la Super League, puisqu'on parle de droits télé et de montants. Les clubs de la Super League ont dit qu'ils tablaient sur des revenus annuels de 4 milliards d'euros pour les droits télé de la Super League, pour les droits télé mondiaux. Personnellement, moi, je trouve que c'est assez raisonnable. Ça représente une hausse par rapport à la Ligue des Champions, je pense, entre 25 et 40 %, ce qui est loin d'être fou. On a eu des hausses dans les dernières décennies, beaucoup plus importantes que ça. Donc, il ne faut pas sous-estimer le sérieux de ce projet, qui, selon moi, reviendra assez rapidement, d'ailleurs, sur la table, sans doute, cette fois-ci, en faisant attention à une meilleure communication pour éviter les réactions qu'ils ont eues ici des supporters et, comme tu le mentionnais, même des politiques. Et puis, il devait y avoir plus de matchs aussi, ce qui peut expliquer aussi une hausse des droits télé, puisque plus de matchs, donc forcément plus cher. Oui, exactement, tout à fait. Quand la Ligue des Champions est passée à un format, non pas où il y avait plus de matchs, nécessairement, mais où il y avait plus de TV slots, lorsqu'ils ont ouvert le slot de 19 heures, forcément, ça entraînait une hausse mécanique des droits télé, parce qu'il y avait un deuxième slot pour les télé et que ça vaut beaucoup d'argent. Et la réforme qui a été votée, un petit peu en Katimini, du coup, puisqu'on s'est tous concentrés sur la Super Ligue, mais il y a une réforme. D'ailleurs, cette annonce, bien sûr, de la Super Ligue, quelques heures avant le congrès de l'UEFA pour voter cette réforme, tout ça n'était pas anodin, bien sûr, ce qui a peut-être un petit peu expliqué cette impréparation. Peut-être aussi, ils n'étaient pas complètement prêts, mais ils étaient obligés de le faire maintenant, puisqu'avec le vote derrière, c'était compliqué pour eux de l'annoncer. Mais donc, il faut préciser qu'il y a une hausse également des matchs, des participants, puisqu'il y aura 36 clubs et non plus 32, une hausse des matchs, puisque désormais, il y aura 10 matchs de poules, non plus 6. Et puis, ça se jouera aussi le jeudi, ce sera mardi, mercredi et jeudi, la Ligue des Champions. Donc là aussi, on augmente au maximum tout, en fait, le nombre de matchs, le nombre de créneaux horaires. Avec les autres coupes en plus, parce qu'on veut se souvenir qu'il y aura une nouvelle coupe en plus avec ces nouveaux formats. Mais la saison prochaine, il y a la conférence Europa League qui s'ajoute, effectivement. Donc, ça va devenir, on ne sait pas combien de matchs par semaine à diffuser. Tout ça est un peu du panic football, que ce soit des 12 clubs qui ont effectivement annoncé un peu dimanche soir dans la précipitation leur projet. Mais comme tu dis très bien, j'imagine qu'il est important pour eux de pouvoir tacler certaines décisions, certains votes à venir de l'UEFA. Moi, je pense qu'il faut savoir que dans le temps, on parle de manière réaliste de l'après 2024. Il y a des accords qui ont déjà été signés par l'UEFA sur 2021-2024. Si le format change, etc., il faut aller renégocier avec les diffuseurs. Tout ça n'est pas facile. Donc, on parle de manière réaliste de l'après 2024. On voit aussi que c'est du panic football dans l'UEFA. L'UEFA a une réaction qui est scandaleuse en traitant les clubs de cyniques et de cupides. L'UEFA est la caricature de la cupidité. Donc, franchement, c'est assez scandaleux comme communication. Enfin, ça fonctionne en tout cas un petit peu. Il y a plusieurs personnes, Pierre, qui ont vu dans cette réaction une faussitude énorme dans le sens que c'était ça, déjà, le chemin que l'UEFA avait fait. C'est juste notre système qui fait la même chose qu'il fait l'UEFA depuis des années. Voilà. En fait, moi, j'ai toujours dit que la Super League était inéluctable. Et j'ai toujours dit qu'il y avait deux questions qui doivent être répondues. C'est-à-dire, un, qui l'organise ? Deux, qui la finance ? Et donc, on peut se demander, en fait, pourquoi c'est l'UEFA qui organise cette compétition de club ? Oui, c'est historique. Et l'UEFA essaye de garder ça parce que ça génère beaucoup d'argent pour elle aussi et beaucoup de pouvoir, beaucoup de prestige. Mais on peut se demander où est la logique de voir l'UEFA qui est quand même une association de fédération, pas de ligue, de fédération. Pourquoi est-ce que c'est l'UEFA qui doit absolument organiser une compétition européenne de club ? Moi, je pose la question. Deuxième question qui doit être répondue, qui la finance ? Là, on avait un début de réponse avec JP Morgan. Il est clair que plutôt qu'un diffuseur global, on va trouver des investisseurs. JP Morgan avait sûrement la mission d'aller chercher de l'argent dans le private equity, principalement américain, même si là aussi, on va sans doute en parler dans quelques minutes, on a vu un U-turn de CVC en Italie qui ne semble pas non plus extrêmement positif. Eh bien, la transition est toute trouvée. Et juste pour préciser, ce mercredi matin, à la Gazeta et peut-être dans d'autres journaux également européens, on parle d'un fonds américain, justement, Centricus, qui serait prêt à investir 6 milliards à partir de 2024 dans cette nouvelle Ligue des champions. Donc, si jamais cela venait à se confirmer, on pourrait peut-être dire aussi que ce putsch, finalement, a réussi, puisque les clubs n'auraient pas encore tout le pouvoir, mais ils auraient l'entrée des fonds comme ils l'espéraient. Donc, Pierre, tu as parlé de CVC qui, avec Advent et FSI, devaient entrer dans la média compagnie de la Serie A. Eh bien, la transition est toute trouvée. Et pour passer, justement, de l'Europe à l'Italie, on va faire un petit focus tout d'abord sur Andrea Agnelli, qui a été traité de Judas par Cairo, le président du Torino, lundi lors de l'Assemblée générale de la Ligue à Serie A, puisqu'Andrea Agnelli a mené un double jeu assez efficace, en tout cas, on le pensait jusqu'à ce retournement de situation au niveau de la Super Ligue. Juste pour rappeler, Andrea Agnelli avait voté, comme les 19 autres clubs, l'entrée des fonds CVC, Advent et FSI dans cette média compagnie, 10% contre 1,7 milliard d'euros, de l'argent frais qui devait arriver tout de suite aussi, parce que le football italien est en grande difficulté financière. Là, on a parlé des gros. Il devait y avoir trois clubs italiens dans la Super Ligue, l'Inter, la Sémila et la Juve, mais les autres sont aussi en grande difficulté, payent les salaires en retard, enfin voilà, il y a vraiment une grave crise. Seulement, Andrea Agnelli, à partir de janvier-février, après une visite de Florentino Perez, a changé de position et a entré en guerre contre cette entrée des fonds et a réussi à bloquer l'opération, avec notamment l'aide de l'Inter et d'autres clubs qui ont été un petit peu utilisés puisqu'ils n'étaient pas au courant du double jeu d'André Agnelli, sachant que dans le pré-contrat signé avec CVC, Advent et FSI, il y avait une clause comme quoi, en cas de création de Super Ligue, il y aurait des pénalités. Donc forcément, la Juve et l'Inter avaient tout intérêt à ne pas aller au bout de cette tractative-là. Oui, tout à fait. Il y a aussi, je pense, c'est très intéressant que tu rappelles effectivement le rôle d'Agnelli on va dire dans le sabotage de l'accord CVC parce qu'en fait, au-delà de cette clause sur la participation à une Super Ligue, il y a aussi tout un enjeu, c'est de nouveau le contrôle. Les clubs italiens pensaient qu'ils allaient vendre 10% de la Media Company contre les 1,7 milliard d'euros et qu'ils allaient continuer à vendre les droits télé eux-mêmes. Or, évidemment, si un fonds vient investir autant, c'est parce que le fonds estime que les droits sont mal vendus et que s'ils les vendent eux-mêmes, ils vont en tirer plus d'argent. Et c'est pour ça qu'ils investissent. Il y a eu là un malentendu où bien les clubs n'ont pas voulu comprendre parce qu'on le voit aussi avec l'UFA et la Ligue des champions. Le contrôle, c'est une question d'égo et c'est très important pour les clubs italiens d'être dans le driver's seat, comme on va dire, pour vendre les droits. Juste encore un point sur CVC, je pense aussi qu'en dehors des manœuvres d'Agnélie que tu as très bien décrites et rappelées, il y a aussi l'attitude de CVC elle-même qui commence à en avoir marre du cinéma italien et qui ne prend plus ça au sérieux et qui, je pense, même si on lui proposait d'investir encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr que CVC va y aller. Tu as complètement raison, malheureusement, pour le côté cinéma italien parce que si on regarde toutes les réunions, tous les différents points de vue des présidents, chacun qui veut amener l'eau à son moulin, c'est tout et n'importe quoi parce que chaque jour, on change les alliances. Donc, finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui va passer dans 24 heures. Donc, quand tu dois investir de l'argent, il faut les investir dans une situation stable. Et la situation italienne, à cause, voire aussi, de Laurentiis, Lottito, qui changent malheureusement souvent leur opinion parce que, je veux dire, il y a aussi une fuite comme quoi aussi le Napoli, il était appelé de Laurentiis qu'il avait déjà parlé de la Superligue il y a quelques années. Il a nié de tout cela parce que le scandale était déjà parti. Donc, voilà, on voit que c'est difficile croire à la situation italienne et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de clubs qui, finalement, ils sont en difficulté. Le Napoli, normalement, il devrait avoir ses comptes et une bonne, mais on ne sait pas comment ça va avancer. Tous les autres, c'est un gros point d'interrogation. Par exemple, juste au niveau des dettes, au 30 juin 2020, l'Inter est à 630 millions d'euros, la Juve à 458 millions d'euros. Là, c'est Milan, il était un peu plus de 5 millions d'euros, donc c'était le club le moins en difficulté des trois. Mais il y a aussi la Roma qui a refusé la Super League et qui a plus de 550 millions d'euros de dettes aussi. Donc, on voit effectivement qu'il y a des clubs qui sont en très, très grande difficulté et le football italien en général est vraiment dans cette situation-là. Mais pour glisser sur le sujet d'Azen, Valentina, je le disais, ces réunions qui, chaque semaine, ce qui a été fou sur le mois de janvier, février jusqu'au dernier jour quasiment, puisque les droits télé étaient valables jusqu'au 29 mars et ils ont finalement signé l'accord avec Dazen le 26 mars. Donc, pendant deux mois, chaque semaine, il y avait une assemblée générale et chaque semaine, il n'y avait pas les 14 clubs qui votaient pour et donc, on reportait d'une semaine et c'est la même chose pour l'entrée des fonds. Donc, chaque semaine, les fonds attendaient et chaque semaine, on leur disait, mais pas cette semaine. Donc, au-delà de l'argent, il y a aussi cette gestion assez incroyable pendant deux mois. Oui, c'est vrai et ça montre, je parlais de cinéma, on peut parler de cacophonie aussi. Mais ce qui est plus intéressant, je trouve, parce qu'en fait, bon, c'est assez classique. En France, c'est le cas aussi. En Angleterre, les clubs sont un petit peu plus disciplinés derrière la première ligue, mais vous verrez, le jour où il y aura un peu moins d'argent, le climat va changer. Ce qui est intéressant à essayer de comprendre, c'est de savoir pourquoi cette hésitation ? Parce que sur le papier, DAZONE fait une offre à 840 millions par saison. Sky fait une offre à 750 millions par saison. OK, c'est une baisse par rapport aux 975 qui sont touchées aujourd'hui. C'est une baisse significative, mais enfin, bon, c'est dans l'ordre des choses. Aujourd'hui, la Bundesliga vient d'enregistrer aussi une baisse de 5%. Donc, voilà. Mais pourquoi ? Pourquoi avoir mis tant de temps à accepter cette offre de DAZONE ? Alors, oui, la réponse qui a été donnée, c'est de dire, oui, mais on a peur que DAZONE, avec son OTT, over the top, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par le décodeur, avec son over the top Internet only, on a peur que la compétition ne soit pas vue par assez de gens. On perd de l'exposition. Et surtout, ça ne marche pas très bien jusqu'à là. Oui, et alors aussi, voilà. Il y a pas mal de soucis. Voilà aussi, il y a les problèmes techniques. Mais en fait, personnellement, moi, je ne pense pas que ce soit la vraie raison. D'abord, parce que les ligues et les clubs, ils s'en foutent de l'exposition. Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Moi, je pense simplement qu'il y avait des clubs qui étaient extrêmement, comment on va dire, prudents par rapport à la situation financière et économique de Dazon. Et que l'Italie est plutôt sortie, comment on va dire, gagnante par l'attitude qu'elle a prise, que la ligue a prise vis-à-vis de Médiapro, qu'ils ont pu se moquer de leurs confrères français, qui n'avaient pas été aussi prudents que la ligue italienne. Et c'est vrai, il faut le reconnaître. Et que donc, ici, il y a comme un scénario qui se répète. Oui, Dazon semble plus solide que Médiapro, mais attention, Dazon, sur son dernier exercice, fait une perte de plus d'un milliard d'euros sur un an. Dazon cherche de l'argent, tout le monde le sait. Et Dazon a été extrêmement touché économiquement au portefeuille par le Covid, puisque c'est un abonnement où vous pouvez vous désabonner à tout moment, ce qu'on appelle en anglais le cancel anytime. Forcément, lorsque le Covid est arrivé et que les compétitions ont été suspendues, tout le monde s'est désabonné. Et donc, ils ont été frappés très, très fort. Donc, chez Dazon, on a comme un peu une fuite en avant. Et je pense que la vraie raison de ces hésitations des clubs italiennes se trouve là. Et d'ailleurs, ce qui a certainement permis de débloquer la situation, c'est Tim, qui est l'opérateur, un petit peu le orange italien, en quelque sorte, qui est venu en soutien de Dazon et qui aurait apporté 40% de la valeur. Tim qui voit en cette possibilité aussi, Valentina, tu pourras certainement le dire mieux que moi, mais la possibilité d'améliorer, de développer, d'améliorer. italien. Mais parce que jusqu'à là, au-delà des problèmes techniques qu'il y a dans la zone partout, parce que les matchs de l'inter, c'est vrai qu'il peut le dire, qu'il a reçu un dédommagement parce que les matchs de l'inter, il s'est arrêté, il y a pas mal de problèmes. Mais finalement, dès qu'il n'était pas dans le centre-ville, le réseau tombe. Là, ils sont en train de faire les travaux mais c'est difficile, c'est vraiment difficile. Hier, on rigolait parce que c'est lui qui me disait que je suis en train de me promener au milieu de Milan, au centre de Milan et j'accueille la 3G. Voilà, ça donne un peu la moyenne de la note. Et voilà, donc, sous les positions fixes pour faire ce podcast, vu que je n'habite pas en centre-ville, il faut que je sois attachée parce que je risque sinon avec le Wi-Fi d'avoir des coupures et tout cela. Donc, l'Italie est en train en arrière. Tim, il espère de faire pousser d'avoir de l'argent aussi pour construire des infrastructures parce qu'en plus, avec tout l'argent qui va arriver du Recovery Fund, beaucoup vont être investis dans ce secteur-là. Donc, c'est tout un monde qui se met sur la même ligne. Tim, c'est bien Télécom Italia, l'opérateur historique, c'est ça ? Oui. Une fois, c'était SIP. Et après, c'est l'Uteam, Télécom Team. Très bien. Et alors, là, on vient de parler de Dazon. Donc, Dazon, qui dans la foulée a annoncé que oui, oui, ils allaient gagner de l'argent avec leur deal italien et ils ont annoncé qu'une IPO, donc une entrée en bourse était dans leur projet. Bien sûr, de nouveau, ils sont complètement à la recherche d'argent. Ils cherchent des investisseurs. Depuis plus d'un an, depuis presque deux ans même, au début, ils cherchaient 500 millions de dollars, mais après, on a annoncé qu'ils cherchaient un milliard de dollars. derrière Dazon, il y a un milliardaire d'origine ukrainienne qui est une des plus riches personnes aujourd'hui de l'Angleterre. Il s'appelle Lev Blavatnik ou quelque chose comme ça. Je ne garantis pas le nom ici. Mais lui, à un moment donné, il va être fatigué de mettre de l'argent à perte dans ce projet. Donc, c'est pour ça qu'il cherche absolument d'autres investisseurs et qu'il poursuit cette fuite en avant. Le discours était intéressant aussi du patron de Dazon, il a dit ce qui arrive en Italie, c'est un tipping point, c'est-à-dire un point de bascule de la télé classique vers l'OTT. Alors, tu vois, avec ce que tu racontes, Valentina, sur les problèmes techniques, c'est un peu difficile à croire que Dazon ne va se reposer uniquement sur l'OTT avec un Internet qui est défaillant dans la péninsule. Donc, c'est juste, en fait, un discours pour les investisseurs. Donc, le discours de Dazon, c'est de dire la télé classique, c'est fini, l'OTT, c'est l'avenir et l'OTT du sport, c'est Dazon. Donc, toi qui es riche, viens investir chez nous. C'est ça, le discours. Évidemment, si on gratte un peu, parler d'un point de bascule en Italie de la télé par satellite Sky qui fonctionne vers l'OTT qui ne fonctionne pas, ça n'a pas de sens. Il y a quelqu'un aussi qui dit que, bon, finalement, cette situation avec Dazon, ça aide un peu tout le monde dans le sens qu'il y a Dazon qui prend les droits, Tim derrière qui fait les jobs et, bon, Sky, quand même, il va donner de la place comme il l'a fait jusqu'à là parce qu'avant Dazon, c'était qui s'applique. Là, aujourd'hui, ils ont déjà une chaîne. Donc, vu qu'il y a des fréquences qui vont se libérer forcément parce que, quand même, Sky, il y aura moins de matchs à diffuser. Donc, cette place-là va être prise par Dazon qui, donc, va perdre son profil. Attention, il y a un accord qui prend fin en juin. Pour le moment, Dazon, effectivement, a une chaîne sur le bouquet Satellite Sky, mais cet accord prend fin en juin et il faudra voir aussi la position et de Dazon s'ils seront d'accord pour vendre, louer leur contenu à Sky et donc permettre à Sky de continuer à proposer la série à ses clients. On va voir la position de Tim puisque Tim, via son offre Internet, Tim Vision, a prévu de mettre en avant Dazon. Donc, il y a toute cette partie-là aussi et qui nous permet de passer sur Sky puisque ce qui arrive à Sky, alors Sky n'a pas encore perdu tous les droits, il faut le préciser puisqu'on a dit 840 millions d'euros par an pour le cycle 2021-2024 pour Dazon pour les 10 matchs, mais il reste 3 matchs en co-diffusion. Sky a proposé une moyenne sur les 3 ans de près de 90 millions d'euros refusés par la Lega Serie A qui demande à peu près 120-130 millions d'euros pour ces 3 matchs en co-diffusion. On le voit, si on additionne les 840 à ces 120-130, on arrive quasiment aux droits actuels qui sont de 973 millions d'euros, sachant en plus que lors du cycle actuel, la Serie A avait demandé à Infront de vendre ses droits pour 50 millions d'euros par an, or là, ils l'ont fait seul, donc ils ont fait cette économie de 50 millions, ce qui veut dire que s'ils arrivent à vendre ses 3 matchs en co-diffusion sans 120 millions d'euros, ils seront bien dans les clous de la saison du cycle actuel, voire légèrement au-dessus en termes de bénéfices, disons. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis sur les 3 matchs qui sont encore à vendre. Je vais parler de ça, puis je vais parler de Sky et juste redire un mot sur Dazzle. Ces 3 matchs-là, tu dis, sont en co-diffusion non exclusives. Est-ce qu'on sait quel est ce qu'on appelle le pic ? Donc, ça veut dire que c'est le 40e choix, ces 3 matchs ? Ce n'est pas le premier choix, mais je crois qu'il y a le 2e ou 3e choix parmi les matchs, puisqu'il y aura le match du samedi soir. Donc, il n'y aura pas toutes les affiches, mais il y aura tout de même au moins un bon match par journée. Après, les deux autres seront un peu en deçà. C'est ça. C'est des choix de milieu de tableau après. D'accord. On pourrait dire qu'un des 3 matchs sera un choix 2 ou un choix 3. C'est ça. Et les 2 autres matchs, ce ne sera pas bon. 5, 7, ce sera des matchs moyens. D'accord. Alors, moi déjà, je suis personnellement extrêmement étonné de voir une offre de Sky aussi haute pour des droits non exclusifs et peu attractifs. Enfin, moyennement attractifs, moyennement à peu attractifs. Donc déjà, ça, ça m'étonne beaucoup qu'ils soient prêts à mettre un montant pareil pour 3 matchs de qualité moyenne à faible et non exclusifs. Je ne sais pas ce que tu fais avec ça. Comment tu communiques à tes clients ? On ne comprend pas. Enfin, soit, admettons, si cette offre de Sky est réelle, c'est une excellente nouvelle pour la Ligue et pour les clubs. Alors, juste sur Dazone et Sky, Dazone, aujourd'hui, va plus loin. En fait, ils doivent être cohérents dans leur discours. Puisqu'ils disent que c'est un point de bascule de la télé traditionnelle par satellite à l'OTT par Internet, ils ne peuvent pas dire qu'ils restent sur le bouquet satellite de Sky. Ça n'a pas de sens. Donc, aujourd'hui, ils ont dit non, nous n'aurons pas de chaîne sur Sky. Évidemment, il faut être réaliste. C'est comme Mediapro en France. Si tu n'as pas de contrat avec l'opérateur où se trouvent tous les amateurs de foot qui sont prêts à payer pour du foot à la télé, autant dire que ton projet, il est mort. Donc, on sait très bien qu'ici, c'est un discours, comme je l'ai dit, pour attirer l'investisseur de DAZN, mais qu'au final, en août ou en septembre, je vous garantis que s'ils trouvent un accord financier, il y aura une chaîne DAZN de CERIA sur Sky. Alors, Sky est vraiment dans un processus de savings, d'économie. Ils ont déjà fait beaucoup d'économie sur la Ligue des Champions. Ici, ils font des économies très importantes sur la CERIA. Ils ont annoncé tristement qu'ils allaient se séparer d'un tiers de leurs collaborateurs. Un tiers, c'est vraiment énorme. Et donc, en fait, ils se positionnent aujourd'hui comme ce qu'on appelle un super agrégateur. Donc, ils vont essayer de garder leurs clients actuels en leur proposant tout. Et donc, DAZN sera comme Netflix, ou Amazon Prime. Quand vous êtes abonné à Sky, vous pouvez accéder à toutes ces offres facilement et évidemment en payant un abonnement supplémentaire. Mais Sky sera positionné comme agrégateur parce que Sky, dans son modèle actuel où ils achètent des droits chers, n'est pas bénéficiaire. Et Sky appartient au groupe américain Comcast depuis deux ans. Et Comcast a décidé que voilà, maintenant, on va vers un modèle où on dépense moins d'argent et où, avec les économies qu'ils ont réalisées avec la Ligue des Champions et la Serie A, ils vont être bénéficiaires cette année. Et d'ailleurs, il y a deux autres choses à souligner par rapport à Sky. Le fait qu'ils ont mis en vente, entre guillemets, depuis quelques mois désormais, peut-être aussi six, huit mois, leur fibre, donc leur connexion Internet qui passe à travers SkyQ, qui est le décor de la dernière génération, encore à souligner ce qu'il a dit au niveau d'incubateur des différentes réalités. Et ils sont en train de pousser énormément sur l'effet ligne haute vitesse parce que tout va passer, la vraie guerre, peut-être, ça va jouer sur les connexions. Donc, pour Sky, c'est très important de se positionner plus de crédit contenu. Et deuxième chose, je ne sais pas si quand même l'idée d'avoir quelques droits quand même sur la CREA et tout cela, soit lié quand même au niveau d'information, dans le sens qu'ils ont une chaîne H24 sur les sports, donc qu'il faut nourrir. Et si tu coupes tous les liens avec les clubs, tu es mort parce que tu n'as plus accès finalement. Et jusqu'à aujourd'hui, ils étaient presque une position de monopole dans tout cela. Je veux dire, les journaux, ils ont beaucoup moins accès comme en France, d'ailleurs, quand tu n'as pas de droit, tu n'existes pas pour faire de l'information. Et ça, d'un côté, ça va dans la partie de la zone, dans le sens que la zone crée peu de contenu, il ne fait pas de l'information, donc c'est vraiment un repositionnement total de l'offre. Et je veux dire, au niveau du journalisme, c'est un gros coût. Et alors, il y a encore une inconnue qui est très importante, c'est que la zone n'a pas annoncé son prix. Le prix consommateur, c'est quand même très important et pour eux, ça va être extrêmement délicat parce qu'ils disent aussi, oui, nous, c'est l'OTT, donc l'OTT, en fait, ça veut dire qu'on est le Netflix du sport et donc, on veut proposer un prix qui est attractif. Là, avec la série A, ils vont quand même devoir monter une trentaine d'euros par mois. C'est ce qu'on évoque, c'est ce qui est évoqué, 30-35 euros par mois. Ah, c'est énorme, ça. Oui. Plus cher que Mediapro. C'est ça. Tout à fait. Ah oui, moi, je m'attendais à quelque chose comme 15 euros, mais 30-35 euros, mais ça, c'est gigantesque. Oui. Après, ils annoncent aussi de développer d'autres programmes, d'aller au-delà, de continuer cette suite en avant puisqu'ils ont les droits, par exemple, français, ils ont les droits espagnols, ils ont les droits de la série B. Alors, la série B pour 2021-2024 n'a pas encore été attribuée, mais pour l'instant, ils la diffusent. Donc, ils veulent aller au-delà aussi des droits actuels et proposer quelque chose d'encore plus solide. Petite précision sur Sky. Sky conserve les Coupes d'Europe quasiment à l'intégralité. Il y aura juste un match de Ligue des Champions par journée sur Amazon et un sur Mediapro. C'est un gratuit, mais ils conservent tout ce volet-là, football malgré tout, ce qui, encore une fois, obligera, même si c'est déjà le cas puisqu'il y a trois matchs sur Dazen en exclusivité actuellement, mais le fan de foot devrait être abonné pour voir tout à Dazen et à Sky. Et si jamais Dazen augmente en passant de 10 à 30 euros par mois et que Sky reste au même prix, le consommateur, et plus Amazon Prime, le consommateur sera une nouvelle fois perdant. Oui, il sera perdant, en tout cas, celui qui est prêt à payer parce qu'on le sait, en Italie comme ailleurs, mais peut-être plus en Italie qu'ailleurs, le piratage est très présent et c'est seulement, effectivement, comme le dit très bien Valentin, la mauvaise connexion qui fait que le piratage n'a pas encore explosé partout. Sur Sky, effectivement, sur la Ligue des Champions, moi, je ne parlais pas du contenu. Effectivement, ils continuent à le montrer après 2021, mais simplement, ils payent beaucoup moins cher. Oui, effectivement, l'entrée d'Amazon leur permet, alors, leur fait perdre une affiche et leur permet de payer beaucoup moins cher et donc de faire encore une fois des économies substantielles. Exactement. Passons à la France, Pierre, est-ce que tu crois à Dazone pour les droits de la Ligue 1 puisque les droits de la Ligue 1 n'ont pas encore été lancés ? Alors, Dazone ou autre, on a l'impression que Canal+, va se retrouver assez seul, non, cette fois-ci ? Oui, alors, Dazone, semble-t-il, avait fait une offre lors de l'appel d'offres, la comédie d'appel d'offres qui avait été organisée quand était-ce en février, je pense, par la LFP. Le montant des offres qui avaient été faites ce jour-là n'a pas été divulgué. Il y a eu des offres, apparemment, d'Eurosport Discovery, d'Amazon et de Dazone. On peut imaginer que le montant était particulièrement bas. Alors, Dazone, faire une offre sur la Ligue française, pourquoi pas, de nouveau, dans leur fuite en avant, dans ce développement un petit peu, les pessimistes diront suicidaire, ou ambitieux, c'est selon. Bien sûr, qu'on pourrait les voir venir en France, ils pourraient venir sur l'ensemble comme ils viennent de le faire en Italie, ça, pour eux, c'est une première, ou pour des lots de compléments, ça, ce serait sans doute le plus pratique pour tout le monde, ça veut dire que Canal pourrait dire à l'autorité de la concurrence qu'ils ont encore un concurrent, parce que sinon, il n'y en a plus beaucoup, et ça permettrait à Dazone de dire qu'ils ont acquis un droit premium sur un des marchés du Big Five européen, donc tout le monde s'y retrouverait dans ce cas-là. Et plus globalement, qu'est-ce que tu penses déjà de l'attentisme pour l'instant de la France qui n'a pas encore lancé cet appel d'offres ? Alors, effectivement, la situation est particulière puisque l'appel d'offres avait été validé, enfin, il devait être tranquille jusqu'en 2024. Finalement, le fait que Mediapro se désengage à entraîner cette situation de flou, Cana Plus qui a récupéré les droits pour une bouchée de pain pour finir cette saison-là, comment tu vois cet appel d'offres 2021-2024 qui va logiquement se lancer dans les prochaines semaines ? Alors, juste une petite précision. D'abord, ils ne savent pas très bien ce qu'ils peuvent faire comme appel d'offres. Ils attendent des décisions judiciaires pour ça. Donc, dire que ce sera 2021-2024, par exemple, c'est trop tôt pour le dire. De toute façon, eux sont plutôt habitués à faire des cycles de quatre ans. Donc, un nouveau cycle, ce serait 2021-2025, par exemple. Mais il est beaucoup trop tôt pour avoir une idée précise là-dessus. Il y a des procédures judiciaires en cours. Ils attendent la réponse qui finalement leur donne un peu de confort parce qu'effectivement, le jour où ils devront lancer un appel d'offres quel qu'il soit, que ce soit pour le reste du cycle actuel ou pour un nouveau cycle à déterminer, eh bien, le résultat sera identique. Ils seront confrontés à la toute-puissance de Canal qui, on l'a vu, ne va pas hésiter à en faire usage de cette toute-puissance dans le rapport de force, à en faire usage pour payer le moins possible. Et pour, moi, j'ai toujours dit que la Ligue 1, aujourd'hui, pour Canal+, c'était la phase 1 d'un plan d'économie sur les droits du sport. La France a vu les droits du sport exploser de manière complètement irrationnelle avec les arrivées successives de BIN, d'Altis, donc RMC Sport et de Mediapro. Et donc, Canal, le rôle de Canal, maintenant, qui est redevenu quasiment monopolistique, c'est de ramener tous ces droits à des prix... À des prix... Des joueurs, il a aidé à moi à augmenter les droits télé du foot. L'arrivée de Neymar, quand même, il a eu un poids dans tout cela. Non, pas du tout. Franchement, Neymar n'a aucun impact sur le montant des droits télé. Ce qui a eu un impact, c'est la concurrence entre les opérateurs. Tu sais qu'Altis, quand ils venaient, quand ils ont acheté les droits de la Première Ligue et puis quand ils ont acheté les droits de la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une offre où ils ont doublé les montants qui étaient payés auparavant par Canal et BIN. Donc, quand tu viens, tu fais une offre, tu fais fois deux, oui, forcément, tu as les droits, mais ça n'a rien à voir avec Neymar. C'est juste que tu as envie d'être sûr d'avoir les droits et que pour être sûr de les avoir, tu penses que tu dois doubler le prix. Donc, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui avec la Ligue 1, la Ligue 1 constitue la phase 1 du plan d'économie de Canal, exactement comme Sky en Italie et le risque que Sky fasse la même chose en Angleterre d'ailleurs. Ce sera la phase 1. Après, il y aura les autres compétitions. Ce sera la Première Ligue, plus tard encore la Ligue des Champions ou peut-être la Super Ligue, mais Canal va profiter de sa situation de monolithe pour en fait corriger le marché et le ramener sur des bases finalement plus réalistes. Surtout qu'on voit depuis quelques mois, années maintenant, il y a des accords et de distribution dans un premier temps, mais au-delà, par exemple, avec Bainsport. Et on a vu encore là avec les droits sur cette Ligue 1 et Ligue 2 où Canal Plus avait repris les droits sur les matchs à Bainsport pour garder de la Ligue 1. Là, lorsque Canal Plus a repris tous les droits, ils ont rétrocédé la Ligue 2 à Bainsport. Donc, on voit que Bainsport est devenu non plus un concurrent, mais plus un partenaire de Canal Plus. Et c'est la même chose pour la Ligue des Champions pour les Coupes d'Europe où Canal Plus aura les matchs premium et Bainsport le flux en quelque sorte. Donc, on voit vraiment un partenariat là-dessus aussi et donc, la LFP ne pourra pas s'appuyer sur ce duel qui a eu lieu par le passé. Exactement. Et c'est un accord Canal-Bin, en fait, oui, il a été officialisé il y a une bonne année, mais cet accord existe, en fait, depuis 2016 et à ce moment-là, il avait été retoqué par l'autorité de la concurrence. Mais effectivement, aujourd'hui, aujourd'hui, Bin et Canal marchent main dans la main sous la direction de Canal. Je pense que ce n'est pas un secret de le dire et qu'effectivement, Canal a mis Bin dans sa poche, Altice, RMC Sport a tiré ses conclusions et n'investit plus dans le sport, Mediapro est mort. Voilà. Donc, l'appel d'offres que l'LFP va lancer, ils ne vont pas recevoir beaucoup d'enveloppes. Des enveloppes sérieuses, en tout cas, effectivement, puisqu'il y aura peut-être des offres de compléments, comme tu disais, d'Azon, peut-être Discovery, on le voit, voire Amazon, qui sait, parce qu'Amazon semble intéressé sur des choses particulières. Ça peut être peut-être un multiplexe, ça peut être un match par-ci, par-là. Peut-être qu'il faudra trouver, être innovant au niveau de l'appel d'offres, ce qu'on n'a pas trouvé d'Italie, puisqu'il y avait seulement trois lots. Peut-être qu'il faudra être innovant pour attirer des acteurs comme ça, les fameux GAFAM, pour les faire venir. Oui, c'est bien que tu parles d'Amazon, parce qu'effectivement, comme d'habitude, on a vu dans la presse en Italie qu'Amazon s'intéressait à la Serie A, on constate que finalement, il n'y en a rien été. Et effectivement, on a vu dans la presse les dirigeants de la Ligue italienne qui disaient « Oui, mais finalement, on n'a rien trouvé pour eux, etc. » De nouveau, Amazon fait fantasmer. Mais par exemple, c'est une bonne transition vers l'Angleterre. Ils ont deux journées de championnat, dont le fameux Boxing Day le 26 décembre et une autre journée où ils ont tous les matchs de début décembre. Donc, pour eux, c'est vraiment top parce que ça crée du trafic sur leur site en pleine période de fête. Donc, c'est fantastique. Mais là où je veux attirer l'attention, c'est qu'en fait, pour ces deux journées, le chiffre que paye Amazon a été rendu public, a été connu seulement il y a peu de temps, mais il y a deux mois à peu près. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils ne payent que 15 millions de livres par saison pour ces deux lots-là. Ce qui est ridicule. Par match, le prix payé est très en dessous de ce que paye Sky et Biti. Donc, c'est bien d'attirer Amazon, mais Amazon, comme je le dis souvent, Amazon est très intelligent, réfléchit de manière extrêmement non-émotionnelle à ses investissements dans le sport et va investir dans des trucs qui ne lui coûtent pas cher. En résumé, je reste sur l'Angleterre. On a parlé de l'accord Canal Plus Bein. Depuis fin 2017, en Angleterre, il y a un accord entre deux ex-gros concurrents qui étaient Sky et Biti, qui là aussi ont fait exploser les droits. Biti, c'est simple, ils avaient la même stratégie qu'Altis en France, FC x2. Et donc là, les droits ont explosé. Depuis qu'il y a eu cette alliance en 2017, boum, l'appel d'offres qui était organisé en février 2018, ils ont fait moins 10% sur la période 19 à 22. Et aujourd'hui, ils ont vraiment peur, la première ligue, ils s'attendent. parce qu'en fait, entre-temps, ce qui a changé, c'est que cet accord existe toujours, mais ce qui a changé, c'est que Sky a changé de propriétaire. Et donc, on n'est plus avec Murdoch, on n'est plus avec des Anglais qui ont une grosse affinité avec le foot, on est avec les Américains de Comcast. Et donc, on a vu l'attitude de Comcast en Italie, on est aussi très loin de l'émotion et la première ligue et les clubs de première ligue redoutent très fort ce que va être l'attitude de Comcast dans le processus d'appel d'offres à venir, cette fois donc pour les années 22-25. Et ce qui peut expliquer aussi pourquoi les fameux six gros clubs anglais ont aussi choisi de venir dans la super ligue parce qu'ils voyaient que leur marché, qui est le marché le plus puissant en Europe de la première ligue, est aussi en train de vaciller. Donc, il y a aussi eu cette peur-là qui a sûrement motivé ce choix-là. Et d'ailleurs, Sky et Biti qui ont fait un communiqué à quelques heures d'intervalle pour préciser qu'ils n'étaient pas intéressés par la super ligue. Donc, on voit que même sur ces dossiers-là, les alliances restent d'actualité. Exactement. Exactement. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, la première ligue, les clubs de première ligue ont moins besoin d'une super ligue que les autres clubs du Big Five. Mais si un jour, et ce jour semble proche, leur recette de Roi Télé au niveau domestique baisse de manière encore plus significative que les 10% de 2018, ils iront au courant à la super ligue. C'est un paysage très compliqué et qu'il faut suivre de près pour comprendre le développement. Encore, beaucoup de choses ne sont pas claires. Donc, voilà, on reste dans l'attente d'analyser le développement et je pense qu'on pourra se retrouver d'ici quelques mois avant la fin de la saison pour parler d'où on est arrivé. Et on verra si tu as une meilleure connexion internet chez toi. Oui, ça, on va le tester parce que c'est bête, mais depuis janvier que normalement il devait arriver la fibre, bon, on ne la voit pas encore donc les travaux sont terminés mais la fibre n'est pas toujours chez moi. Donc, ça va être une aventure si c'est là. Voilà, Cédric, je crois qu'on a fait un beau tour d'horizon. En tout cas, je crois que tous les sujets qu'on avait envie de couvrir ont été couverts. Je te laisse peut-être le mot de la fin, le mot de conclusion. Mais tout d'abord pour te remercier, Pierre, parce que c'était un vrai plaisir de faire cette coproduction. Je rappelle, entre le business et le droit télé du foot, livre que tu as écrit en 2019 et qu'il y a encore terriblement d'actualité puisque la bulle n'a pas encore explosé. Ça menace, ça menace, mais peut-être en volume 2. On est toujours plus proches mais encore, ça tient parce que quand même quand ça va exploser, bon, le reste, ça va être long à l'erreur qu'hier. Oui, c'est sûr. Maintenant, donc, pour moi aussi, ça a été un grand plaisir de faire ce podcast avec vous et puis c'est toujours très intéressant aussi d'avoir des infos et des nouvelles d'un marché. Ici, l'Italie, forcément, quand nous, on voit les choses de manière plus globale, on n'a pas la finesse que vous avez sur ce marché. Maintenant, sur la bulle, la bulle n'a pas explosé, non, mais enfin, on n'est pas loin. au moment où je l'ai écrit, les droits plafonnaient, maintenant, tout le monde est d'accord de dire que les droits sont en déclin. Alors, on n'est pas encore à l'explosion de la bulle, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore en chute libre, mais comme on vient de le dire pour les clubs anglais, tout le monde en a peur de cette chute libre et tout le monde pense qu'effectivement, elle est de plus en plus proche. Eh bien, on se retrouvera peut-être du coup pour parler de cette explosion. On espère se retrouver un petit peu avant et que malgré tout, ce n'est pas une explosion trop radicale puisque après, c'est surtout, on peut penser avant tout aux passionnés de football qui aiment ça et souvent les clubs, les joueurs, les agents, tout le monde se relèvera sans problème. Oui, c'est surtout aussi les gens qui travaillent dans les médias, dans les clubs qui ne sont pas en première ligne, qui ne gagnent pas forcément tout l'argent qu'on voit gagné par les joueurs, mais qui sont là et qui travaillent pour que tout le reste du monde s'amuse. Donc, c'est aussi ça que, si on veut regarder dans la globalité, ça fait peur. C'est sûr. Eh bien, un grand merci à vous deux, merci à nos auditeurs communs et à bientôt. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.